Donc ma conversion à l'islam elle s'est faite on va dire en plusieurs étapes. Comme j'étais souvent avec des personnes qui étaient musulmanes donc du Mali, du Maroc, de l'Algérie, etc. On avait grandi ensemble donc j'avais été touché par le comportement de leurs parents et d'eux-mêmes, de leur chaleur, de leur accueil, etc. Leurs portes qui étaient toujours ouvertes, ils étaient toujours prêts à nous aider lorsqu'on oublie nos clés, on pouvait rester chez eux, aller boire le thé, etc. Et le fait du comportement aussi de leurs parents. Et je me souviens d'une anecdote, c'est plus tard quand j'ai été grand que j'y ai pensé, c'est quand j'étais petit, j'ai regardé un film qui s'appelait « Alibaba et les 40 voleurs » avec Fernandez. Et dans ce film, à un moment il y a l'ADN. Et je me souviens d'avoir été touché par le voisin qui faisait l'ADN, mais ça je m'en suis rendu compte après en faisant une rétrospective sur moi-même, et sur mon parcours comment finalement Allah Ta'ala, il m'avait guidé petit à petit par des petits points à l'islam. Donc de par le fait que nous aussi à l'église, donc on faisait cinq prières, etc. J'ai pas eu de difficulté ensuite à aller vers l'islam. Donc comme je disais, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, on pourrait dire l'étape de la certitude, que l'islam c'est une vraie et c'était la bonne religion, puisque j'ai été ancré dans le christianisme plus ou moins, avec une éducation chrétienne. Comment ça s'est passé ? En me documentant, en cherchant, avec mes amis qui m'ont parlé de l'islam. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes comparaisons, etc. Et je me suis rendu compte que finalement Allah, la personne qu'ils appelaient Allah, l'entité qu'ils appelaient Allah, c'était tout simplement Dieu, le Dieu unique qu'il fallait adorer, comme il est demandé dans les commandements aux chrétiens, tu ne adoreras un seul et unique Dieu. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de points communs entre la chrétienté et l'islam. Et lorsque je me suis converti, la première fois, j'étais pas sûr de moi. Il y avait tout le temps des Ouest-Ouest qui me disaient mais non, c'est pas la bonne religion, c'est la religion des Arabes, c'est pas la religion que tu dois suivre, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait un rêve, c'était même pas un rêve, c'était comme si j'étais transporté, j'étais dans un grand champ de blé et j'avais soif, j'avais faim, j'étais perdu, j'étais loin de chez moi, et je commençais à marcher. Et plus je marchais, je vais de la route au loin, et plus je marchais, plus cette route elle s'éloignait, et plus je marchais, plus cette route elle s'éloignait, plus je marchais, plus cette route elle s'éloignait. Et dans ce rêve, mais ça n'était pas un, puisque je me suis senti comme si j'étais transporté à côté de chez moi, j'ai commencé à me rebeller entre parenthèses, puisque quand j'étais jeune, j'étais un peu rebelle. Je me suis rebellé contre, en regardant le ciel, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, oh si tu m'entends, je suis en train de te chercher, et c'est quoi ça, aide-moi si tu existes vraiment. Et à ce moment-là, il y a comme une voix intérieure qui m'a parlé, qui m'a dit, c'était sur le bon chemin, calme-toi, tout ira bien, continue dans cette voix, c'est la voix de l'Hak, en résumant. Et ensuite, dès que j'ai rebaissé la tête, j'ai vu que le champ de blé était tout rasé, donc comme si on l'avait moissonné, le champ de blé était moissonné, et ensuite j'avais plus faim, j'avais plus soif, et jouais la route, j'ai avancé vers la route pour sortir du champ de blé où j'étais, et je me suis réveillé. Et quand je dormais, je me rappelais très peu de mes rêves, et quand je me suis souvenu de ce rêve-là, ça bouillonnait, moi en fait, ça bouillonnait, ça bouillonnait, ça bouillonnait, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis musulman. Mais j'étais musulman comme sont les musulmans, enfin comme sont certains jeunes musulmans, c'est-à-dire un ramadan un peu bancal, c'est-à-dire on jeûnait quand on pouvait. En fait, je ne connaissais pas très bien les règles de l'islam, je ne connaissais pas toutes les particularités et la singularité de l'islam. Donc j'étais musulman en me disant je ferai le hajj plus tard, je ferai mes prières quand je serai vieux, mon ramadan je ferai quand je serai vieux, comme disaient mes amis en fait. Et à force d'étudier, donc comment ça s'est passé, à force d'étudier, je suis parti acheter des bouquins, commencer à bouquiner, 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 etc. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait attester que Mohamed est le prophète, donc ça j'y croyais, que Dieu était un seul Dieu unique, j'y croyais, qu'il fallait faire les prières, c'était une obligation dans l'islam, mais non quelque chose qu'on pouvait retarder lorsque l'on veut comme on veut, et que si l'ange de la mort est venu nous chercher, qu'on avait des dus de prière, ça pouvait être un châtiment pour nous dans la tombe, etc. Donc j'ai commencé, tant bien que mal à prier, en commençant à apprendre le fatiha, en apprenant, en apprenant certaines sourates, et ensuite j'ai continué à bouquiner, 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 mais je faisais toujours tout ça de mon côté, parce qu'à l'époque c'était en 95, à peu près 93, 94, 95 en France, il y avait une vague de musulmans qui faisaient un petit peu n'importe quoi, qui salissaient de la religion, et qui faisaient des attentats, et donc je lisais dans les bouquins qu'il fallait faire la prière en groupe, et à la mosquée, mais je me suis dit, si je vais à la mosquée, je vais me faire endoctriner, enfin je me suis dit, c'était, je pense, c'est plutôt chétain qu'ils m'ont associé pour pas que j'aider à l'ajar, enfin bref, ensuite donc à force de bouquiner, je me suis dit, il faut que j'aille à la mosquée, il faut que j'aille à la mosquée, j'aille à la mosquée, j'ai un autre ami converti, c'est un français, il m'a dit, alors tu as été à la mosquée, tu as été à la mosquée, tu as été à la mosquée, je lui disais, non, 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 et un jour lui, il est parti, il m'a dit, je suis parti à la mosquée, c'est magnifique, c'est bien, etc, etc, il m'a dit, juste à côté, il y a un petit grec, il est super bon, tu devrais aller, tu as la mosquée en même temps, tu fais d'une pierre deux coups, donc je suis parti avec lui, avec mon frère aussi qui est converti, et nous sommes partis à la mosquée, c'était pendant l'été, je me rappelle, c'était l'été, c'était pendant l'été, et c'était la prière de la Isha, et donc moi j'habitais à peu près à une dizaine, une quinzaine de kilomètres de la mosquée, donc la prière était vers minuit, moins dix, etc, lorsque nous sommes arrivés, on a vu le grec à côté moi, ma nia c'était de manger un bon sandwich, et lorsque nous sommes arrivés, c'était juste l'heure de prier, on a vu que la sandwich aurait été ouverte, donc nous avons fait la prière en groupe, etc, etc, j'ai rien de sentir particulier, puisque moi je pensais qu'à manger, j'avais faim, mais j'ai senti une bonne atmosphère quand même dans la mosquée, ensuite lorsque nous sommes sortis, du fait qu'il était tard, celui qui tenait de la sandwicherie, il était fermé, et sur le coup j'étais, on va dire que j'étais plus énervé, du fait d'avoir fait la prière, que autre chose, j'étais énervé, j'ai faim, le temps que je rentre chez moi, il va être minuit et demie, le temps que je prépare un registre, au moins une heure du matin, etc, etc, au moment où je pensais ça, dans moi-même, il y a quelqu'un qui me touche l'épaule, il était derrière moi, il me demande, salam alaikum, on rentre dans mon frère, je me retrouve comme ça, et comme j'étais méfiant, j'avais fait d'aller dans la mosquée, et suite à tout ce qui se passait, je me suis dit, oh là là, celui-là, il m'a endoctriné, qu'est-ce qu'il veut, il veut poser des bombes ou quoi, et en fait, il m'a demandé, mon frère, j'ai mon meilleur ami, ce mari, est-ce que tu veux venir manger avec nous ? Oh, là, il m'avait pris par les murs des sentiments, j'avais faim, j'avais faim, j'habitais loin, c'est aussi dire, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, il avait une longue barbe, j'ai dit, oh là là, mais la raison de la faim l'a emportée, et j'ai dit, ok, je te suis, il m'a dit, ah t'es nouveau, tout ça, tout ça, bienvenue à la mosquée, viens manger avec nous. Donc on est parti, en fait, on est parti chez un frère, en comité restreint, avec des hommes, moi j'étais étonné, moi j'avais l'habitude de la mixité, tout ça, avec des hommes, avec des hommes, et là, le frère qui se mariait, il s'appelait Hakim, il s'appelait Hakim, et c'est un converti aussi, c'est un converti qui se mariait avec un, la soeur d'un prof, c'est une grande, c'est quelqu'un d'un prof de biologie, et cette personne nous a parlé jusqu'à, on est resté en fait finalement, jusqu'à salat soub, jusqu'à la prière du matin, on est resté, il nous a parlé que d'Allah ta'ala, et des qualités d'Allah, il nous a parlé que d'Allah, à travers l'univers, à travers notre corps, etc, etc, l'existence de Dieu, et c'était l'une des nuits les plus magnifiques que j'ai passé, et on lui disait encore, 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 il nous a dit non, la religion c'est long, c'est toute une vie, etc, petit à petit, etc, 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 mais je me rappelle que c'est une de mes meilleures nuits que j'ai passé, et cette personne, c'est une personne qui fait du bien, en fait, elle essaie de répondre à la religion autour d'elle, nous sommes partis, grâce à lui, je suis parti en Mora, en 1999 avec lui, on était un des premiers groupes de jeunes dans le quartier, on est parti en Mora avec cette personne, etc, et c'était magnifique, les meilleures vacances que j'ai passées, donc je reviens ensuite à la fin de ce repas, je me suis dit, ça y est, c'est sûr, je suis musulman, moi, ça y est, 100% musulman, j'avais foi en ça, j'avais foi en l'islam, mais je faisais, vu que je venais de, on va dire, mon éducation, elle s'est passée à travers plusieurs étapes aussi, j'avais du mal avec la prière, donc je faisais la prière, j'arrêtais la prière, je faisais la prière, j'arrêtais la prière, pendant, t'es pendant, 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 un an, un an, deux ans comme ça, après, j'ai commencé à dialoguer avec Allah, je me suis dit, bon, Allah, j'avais 20 ans, j'ai dit Allah, si tu, comme si c'est moi, si, comme si c'est Dieu, qui me devait quelque chose, alors que c'est moi qui lui dois tout, je disais, bon Allah, si vraiment, moi tu veux que je fasse la prière, je fais la prière, j'ai jeûne, il faut le permis, et qu'est-ce qui s'est passé, un jour, j'étais chez moi, la personne, on va dire la plus radine du quartier, elle vient me voir, déjà c'est impossible, elle sonne un matin, elle sonne chez moi, elle me dit, viens, est-ce que tu peux m'accompagner, il y a, j'avais arrêté mes études entre temps, est-ce que tu peux m'accompagner, il y a, j'allais voir une personne, qui fait passer le permis, en fait c'était, pour les métiers de la route, il restait une seule place, il a dit, je dois aller passer un examen, pour passer le permis, on te paye, et t'as le permis en plus, donc je l'accompagne, et lui, il passe l'examen, il est recalé, et la personne, le formateur, il dit, est-ce que vous voulez passer votre permis, vous, je lui dis, je le regarde comme ça, est bété, je lui dis, oui, pourquoi pas, donc il me prend un entretien, c'est un entretien d'une demi à peu près avec lui, et finalement, la place qui était, qui devait être allouée à cette personne, est mes revenus, et là, j'ai eu un signe de Dieu, dans cet acte, et donc j'ai passé mon permis gratuitement, j'étais chez mes parents, donc l'argent qu'ils me donnaient, j'ai mis de côté, et lorsque j'ai passé mon permis du premier coup, avec le code du premier coup, etc., j'avais de l'argent nécessaire pour acheter une voiture, donc j'ai eu le permis rapidement, gratuitement, et j'avais de l'argent, si c'était pas un signe de Dieu, j'ai commencé à me dire, bon, tu m'as montré que, vraiment t'es puissant, mais tu m'as donné le permis, il me faut une voiture, donc, j'ai dit, après je fais la prière, c'est sûr que je fais la prière, etc., qu'avant ça s'est passé, pareil, j'étais chez moi, un de mes meilleurs amis m'appelle, il me dit, ouais, j'ai trouvé une voiture, j'ai trouvé une voiture, j'ai déménagé, j'étais plus, j'habite à Astergi à l'époque, donc j'avais déménagé dans l'Oise, il m'appelle, il m'a dit, viens, viens ce week-end, j'ai trouvé une voiture, j'ai eu une belle voiture, c'était une Golf, j'ai trouvé une belle voiture à vendre, viens, le seul problème, il me dit, j'ai vu, elle était à vendre, elle était super belle, j'ai pas de numéro, j'ai pas d'adresse, et je sais pas où qu'il habite, donc, j'ai au téléphone, j'ai dit, mais t'es sérieux, mais comment va la trouver la voiture, il me dit, viens, viens, on va chercher, il doit pas être loin et tout ça, donc autant chercher une aiguille dans une meule de foin, donc j'étais au téléphone avec mon meilleur ami, c'était un ingérien, et il me dit, t'inquiète pas, viens, 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 j'étais toujours optimiste, c'est un ami, c'est mon meilleur ami d'enfance, il m'a dit, viens, viens, t'inquiète pas, on va trouver la voiture, donc, le week-end, je vais, c'était un samedi matin, je me rappellerai toujours, samedi matin, on va chercher une voiture, une Golf, elle était, c'était une Golf jaune, toute équipée, etc, etc, bon, bref, et donc, on commence à partir à la quête d'une voiture, soit à Paris, soit en banlieue, donc, autant vous dire, c'était une aiguille dans une boîte de foin, on prend sa voiture, je me rappelle à l'époque, il y avait une Renault 21, donc, on prend sa voiture, on commence à aller chercher, on prend l'autoroute, on prend l'autoroute, il accélère, il part sur l'autoroute, et là, à ce moment, moi, je cherchais des CD, je cherchais des CD dans la boîte à gants, pour mettre de la musique, et je vois qu'il, au lieu de continuer tout droit pour aller sur Paris, ou je ne sais où, plus on sait pourquoi on allait, je vois qu'il prend la première sortie, donc, on avait à peine fait 5 minutes de route, même pas, il prend la première sortie, et il ralentit, donc moi, je suis comme ça, je cherche les CD, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, on a dit qu'on doit chercher la voiture, pourquoi tu tombes, pourquoi tu sors, et tout, il me dit, t'inquiète pas, je viens de casser mon câble d'accélérateur, non, mon câble, oui, mon câble d'accélérateur, il est cassé, mais la voiture, elle est juste là, et lorsque je lève ma tête, subhanallah, la voiture était devant un feu rouge, et non arrivé comme ça, il était au point mort, puisqu'il n'est plus de l'accélérateur, il sort de, il sortait de, de l'autoroute, au point mort, il arrive derrière la voiture, subhanallah, incroyable, et donc je descends, catastrophe dans la voiture, je me suis reparté, je tape à l'avenir, je tape à l'avenir, la voiture à la vente, tatata, bref, j'ai pris rendez-vous avec lui, et là, j'ai encore vu un des miracles d'Allah Ta'ala, c'était vraiment, je pense, pour qu'il m'affermisse dans sa révision, et là, j'ai recommencé à faire du business, c'est qu'un latin, là, quand on m'en pardonne, j'ai dit, bon Allah, tu vas donner la voiture facilement, le permis facilement, il me faut un travail, parce que je travaille pas à l'époque, j'avais 20 ans, je dis, il me faut un travail, et ce qui s'est passé, même pas, on va dire, un mois, un mois après ce nouveau marché, chercher, 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 je travaillais le week-end dans un magasin bio, et la personne chez qui je travaillais, elle a voulu partir en Afrique, monter une ferme biologique, etc., etc., et elle m'a proposé de reprendre son business, en fait, son commerce bio, avec Camille de soins, etc., une esthéticienne qui venait, bref, un magasin biologique, comme je connaissais déjà la clientèle, et elle voulait pas laisser, entrepenter son bébé à n'importe qui, elle m'a dit, si tu veux, je te revends l'affaire, etc., etc., je sais que t'as pas beaucoup d'argent, ou t'as même pas d'argent du tout, mais on s'arrangera, etc., etc., je ferai tout pour toi, et finalement, il y avait un appartement aussi, avec le commerce, qui était juste au-dessus, donc Allah Ta'ala, du même coup, il m'a donné un appartement, c'est un gros F3, avec une terrasse, Machallah, et j'étais à 30 secondes de chez moi, et j'étais mon propre patron, et impossible de ne pas faire la salade, dans ce cas-là, et donc là, j'ai reconnu la puissance d'Allah Ta'ala, bien sûr, de toute façon, je la reconnaissais, et puis là, à partir de ce jour-là, j'ai fait ma prière correctement, et assidûment.